Musique Pangasius mariné à l'asiatique. Bon, comme on est un peu entre nous, on va l'appeler par son petit nom le panga. C'est un poisson d'eau douce qui coûte pas du tout cher, cousin du poisson chat. Il est énormément produit en élevage en Asie. Alors justement, on va le ramener dans son habitat naturel en lui faisant une petite marinade à l'asiatique et qui dit Asie dit forcément citronnelle. On coupe, allez, l'extrémité et à peu près les deux premiers tiers. Ensuite, on va enlever les premières peaux qui sont un peu plus dures, un peu plus épaisses. Et on va voir, voilà, on arrive à un centre qui est beaucoup plus mou. Je les émince le plus finement possible parce que ça a quand même beaucoup de goût, morceaux de citronnelle. Et là, on ne va pas faire cuire, donc on essaye vraiment de les émincer le plus fin possible. La citronnelle, qui dit Asie, dit forcément sauce soja. Je vais mettre à peu près 10 cl. La sauce soja, on a le côté très salé. On va casser un petit peu ça avec du miel. On va mettre à peu près une cuillère à café. Un petit peu d'huile d'olive. Bon, là, c'est un peu la Méditerranée qui rencontre l'Asie. Si on veut être totalement dans la thématique, on pourrait remplacer ça par de l'huile de sésame, par exemple. Par contre, on en mettra beaucoup moins parce que l'huile de sésame, c'est costaud. Maintenant, un petit peu de force, un petit peu d'acide, de fraîcheur avec un citron vert. On a de l'acide, on a du sucre, on a du sel. Maintenant, on va rajouter un petit peu de piquant avec du gingembre. En fait, je le pèle à la cuillère. Et quand on gratte à la cuillère, il n'y a que la peau, vous voyez, qui s'en va. Donc ça, c'est ma petite touche anti-gaspi. Donc je vais utiliser une micro-rape pour récupérer l'ensemble de la pulpe. Je ne veux pas la partie ligneuse. Et on va finir cette marinade par une touche supplémentaire de force avec un petit piment vert. Alors le piment, moi déjà, mon premier conseil, c'est avant de l'utiliser, on goûte pour savoir, voilà, sur l'échelle de Scoville, c'est la force des piments, ce que ça donne. Bon, celui-là, on est plus proche du poivron, il est doux, donc pas de problème. Que je rajoute à ma marinade. J'ai mon filet de panga, son petit nom. On va couper un beau pavé. Alors on vérifie toujours s'il n'y a pas d'arête, mais là je le vois, elles ont été enlevées. On a une chair blanche, assez ferme. Et je l'immerge dans cette marinade. Je vais prendre un petit peu de film alimentaire. Je couvre. Et maintenant, direction le réfrigérateur pour environ 30 minutes. Voilà, ça fait 30 minutes à peu près que notre panga marine. J'ai ici un petit peu de papier absorbant pour éliminer l'excédent de marinade. Bon, on le voit, la couleur a légèrement changé. En fait, il a déjà commencé à cuire avec la sauce soja et du citron. Je dépose mon filet sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille silicone. Si vous n'avez pas une feuille silicone, papier sulfurisé, ça fonctionne très bien. Le four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. Donc, c'est chaud. Et là, vous avez vu l'épaisseur du poisson. Donc, ça va être très rapide. 4 minutes au maximum. On va s'occuper de la petite salade qui va accompagner mon poisson. J'ai besoin de coriandre fraîche. Et là, je vais vraiment la hacher très grossièrement les tiges. Parce que ce qui est bien dans la coriandre, c'est que les feuilles et les tiges ont du goût. Ça me fait ma petite salade. À côté de ça, on est en Asie. Donc, on va rapporter un petit peu de croquant avec des cacahuètes. Donc, au couteau, haché grossièrement. On va se rajouter un petit peu d'oignons nouveaux. Je coupe des rondelles. Et je vais séparer les petits anneaux. On pourrait aussi hacher. Mais bon, là, c'est vraiment un souci esthétique. Je finis par mon piment. Bon, maintenant, je sais qu'il est plutôt doux. Comme je suis en avance sur mon poisson, je vais commencer à dresser. J'agrémente avec quelques rondelles d'oignon, un petit peu de piment. Mes cacahuètes. Et j'assaisonne avec ma marinade. Cette marinade, il m'en reste encore pas mal. Je vais pouvoir la réutiliser pour assaisonner une salade, une viande blanche, que je peux faire également mariner en amont. Plein d'utilisation. Tic-tac, tic-tac. Je pense que je suis bon. Donc là, je fonce récupérer ma plaque au four. On le voit sur le côté. Il est nacré parfaitement. Je le dépose sur mon assiette, à côté de ma petite salade. On va faire un dernier petit rappel avec la marinade que je vais rajouter au pinceau. Plus besoin de désireless et de son voyage, voyage. Maintenant, vous avez le panga mariné à l'asiatique. Wal-tous-titrage Société Radio-Canada Musique